bonjour tout le monde et bienvenue sur netprof donc on va voir un autre cours d'arabe donc quand vous voyez devant vous quand vous voyez ici devant vous donc vous avez yata'kulu tufahatan donc on va commencer par yata'kulu tufahatan donc quand vous voyez cette fille cette fille qui est là devant vous donc on la voit on la voit comme vous comme vous pouvez le voir donc on la voit en train de yata'kulu tufahatan yaya ta'kulu tufahatan donc yaya 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 ta'kulu tufahatan ça c'est un rajunun et bien il est en train de faire quoi et bien ça c'est un rajunun donc puisque c'est un rajunun on va utiliser yaya et pas yaya si il était tun imra'atun ou une bintun par exemple et bien dans ce cas là on va dire yaya donc qu'est-ce qu'elle a ici et là halib donc on va dire yaya donc qu'est-ce qu'elle fait donc on va analyser un petit peu ça donc je vais vous le réécrire ici voilà donc on a on a yaya yaya t'akulu tufahatan tufahatan donc yaya ah t'akulu tufahatan vous avez rajunun donc rajunun donc rajunun on va dire wa yaya akulu tufahatan donc il faut voir la différence entre ces deux phrases donc c'est la même chose donc il s'agit de L'aql L'aqlu Pour Fatatun Pour bintun Je veux dire pour bintun Vous avez bien vu la différence Pour bintun vous avez ici Ya Et vous avez Ya Pour rajunun Vous avez Ou Ou Donc tout fait dans la même chose Ça ne change pas Pour bintun Ici j'ai ta Et pour rajunun j'ai ici ya Donc ici ta Et ici ya Donc on dit Donc la différence Ça se voit là C'est tout Alors l'autre Vous avez Ya Ya Tacharabu Haliban Ya Puisque C'est Une bintun Je ne vais pas traduire Ya Voyez-vous bien la magie en effet Puisque c'est une bintun On dit tout simplement ta Si c'était un rajun On va dire On va dire tout simplement Bon je vais vous tester Ya Tacharabu Haliban Alors pour ce qui concerne Si vous avez Voilà Donc si vous avez Maintenant Imaginez que vous avez un rajunun Eh bien je vais vous tester Alors Vous avez ça Vous avez ça On va lui donner la même chose C'est à dire El halib On va lui donner El halib Haliban Et on va supposer Qu'on a devant vous Un rajunun Alors Répondez-moi Et bien on va dire Ou 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 Yasharabu Haliban Donc notez la différence Puisque vous avez ici Une bintun Vous dites Yaya Tacharabu Haliban Et ici vous avez un rajunun Et bien vous dites Ouaiyasharabu Haliban Voilà Alors on va continuer notre Nos phrases Ici nos images Voilà Alors vous avez ici Ouaiyasharabu Ma'an Alors on va se focaliser Avec ce Ouaiyasharabu Ma'an Avant de voir les autres choses Alors 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 Ouaiyasharabu Ma'an Donc Ouaiyasharabu Ma'an Ouaiyasharabu Ma'an Surajlun Yasharabu Ma'an Alors Je vais vous prononcer Cette phrase Avant de l'expliquer Roum Ah bon Avant Avant Désolé Je vais expliquer Parce que J'ai pas trouvé D'image pour Roum Désolé J'ai pas mal cherché Mais j'ai pas trouvé Désolé Donc voyez-vous Ces gens-là Qu'est-ce qu'ils font Ici J'ai Albaid Vous voyez ça Ça Baydaton Ça Bayd Ça Bayd Qu'est-ce qu'ils font Ces gens-là Ces gens Ils sont plusieurs Donc on va dire Alors Je vais expliquer ça Sachez Bon Je vais expliquer Et je vais détailler Je vais Je vais ajouter Quelques détails Concernant cela Donc vous avez Vous avez Roum Donc on a Roum Yé Koulouna Roum C'est pas Roua C'est pas Roua Mais Roum 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 Celui-là Et celui-là Et celui-là Roum Qu'est-ce qu'ils font Donc si Si je vous dis Mais qu'est-ce qu'ils font Je vais dire Eh bien Roum Yé Koulouna Bayd Roum Yé Koulouna Bayd Roum Yé Koulouna Bayd Alors On va imaginer Ah Je n'ai même pas écrit Je n'ai même pas écrit ça Devant vous Désolé Donc je l'efface Et je le réécris Donc je vais écrire Roum Yé Koulouna Bayd Roum Yé Yé Voilà Comme ça Donc Voilà Yé Yé Koulouna Bayd Alors 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 On a Plusieurs Bayd Plusieurs Bayd On va dire Bayd On va dire Bayd Roum Yé Koulouna Bayd Roum Comme vous voyez Ici Roum Yé Koulouna Bayd Roum Je vais vous montrer L'autre phrase Si j'ai une seule personne Si j'ai une seule personne Je vais dire Roua Yé Koulou Bayd Si j'ai une seule Eh bien Je vais dire Bayd Voilà Roua Yé Koulou Bayd Ici Ici J'ai pas seulement Roua Yé Koulou Bayd Mais J'ai Roua Yé Koulou Bayd Et un autre Roua Yé Koulou Bayd Et un autre Roua Koulou Bayd Et un autre Roua Koulou Bayd Je vais pas dire Roua Koulou Bayd Et répéter Roua Koulou Bayd L'autre Roua Koulou Bayd Mais Plutôt Je vais faire La seule Je vais dire Roum Yé Koulou Bayd Donc La beauté des langues Ça N'est-ce pas Au lieu Si j'avais 1000 personnes Je dois dire 1000 fois Roua Koulou Bayd Mais Plutôt De dire Ça Je vais dire Roum Yé Koulou Bayd Roum Yé Koulou Bayd C'est ce que je vais dire Eh bien Sachez que Si vous avez Par exemple Si Bon Ici J'ai Aulad Aulad Yé Koulou Bayd J'ai pas Aulad Mais J'ai Aulad Yé Koulou Bayd Maintenant Si Si J'ai Par exemple Banat Pas Bint Je vais pas dire Roum Yé Koulou Bayd Mais Je vais dire Honna Yé Koulou Bayd Donc Je vais dire Honna Yé Ta Koulna Ta Koulna Désolé Honna Ta Koulna Bayd Honna Ta Koulna Bayd Bayd Je vais dire Désolé Faut dire Honna Yé Koulna Bayd Et pas Ta Koulna Donc Honna Koulna Bayd Honna Yé Koulna Bayd Imaginez par exemple Que vous avez Par exemple Un Rajlun Ici Et Deux Imrat Par exemple Là Et une autre Imrat Atun Là Donc Imrat Je vais rajouter Je vais rajouter Ca par exemple Parce que Imrat N'est pas Nécessairement Avec De 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 Lons Cheveux Donc Si vous avez Ce genre De Situation C'est à dire Ici Imrat Imrat Rajlun Et Il mange Bayd Par exemple Si au moins On a la présence D'un seul Rajlun Avec Mille femmes On va dire Et on va pas dire Si on a la présence D'au moins un homme Avec Dix autres Ah j'ai dit J'ai traduit Si on a au moins Un Rajlun Avec la présence De neuf Autres Imrat Et bien On va dire Plutôt On va dire Huna Y'a Kulna Bayd On va dire